Bonjour à tous, je m'appelle Peter Pham, je suis vice-président du Conseil d'Atlantique à Washington et directeur de son Centre pour l'Afrique. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec mes amis M. Moïse Patoumbi et M. Félix Shishikedi pour un nouveau Facebook Live sur le Congo et la situation politique dans ce pays. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Pour commencer, vous venez de faire une grande annonce cet après-midi lors d'une table ronde au Conseil d'Atlantique. Pourriez-vous en parler ? Oui, nous venons, merci beaucoup, nous venons de parler un peu de la situation dans notre pays parce qu'aujourd'hui, il y a l'insécurité totale. On a un président qui ne veut pas partir, qui veut briguer son troisième mandat et qui est en train de tuer le peuple congolais. C'est ce que nous sommes venus dire ici et c'est de sensibiliser la communauté internationale, que nous avons besoin de la paix et nous avons besoin des élections crédibles et libres, transparentes et inclusives. Bien, merci. Nous sommes effectivement, comme le dit mon frère, venus parler aussi du processus électoral et du risque que le Congo court actuellement de tomber dans la guerre civile avec des élections non organisées ou carrément pas organisées du tout. Le processus électoral tel qu'engagé à ce stade comporte énormément de tards. L'environnement politique est très mauvais. Il y a une multitude de partis politiques. Je suis de l'UDPES. Aujourd'hui, nous avons quatre UDPES dont deux ont été fabriquées par le pouvoir, je dis bien fabriquées, qui n'ont qu'une base légitime. Le dédoublement continue, l'insécurité continue, la violation des droits de l'homme continue et des libertés. La situation est grave et nous sommes venus demander le soutien de nos partenaires pour que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on aille à des élections réellement démocratiques et finalement à une alternance. À propos, le CNI a annoncé que les élections auront lieu le 23 décembre en retard de plus de deux ans. Quelles sont les conditions requises pour garantir que les élections se déroulent de façon crédible dans la transparence ? La première des conditions, je pense que c'est déjà le fait de retirer la machine à voter, qui est une machine à tricher. Parce que la loi électorale ne l'a pas prévue. Au contraire même, elle interdit à son article 237 l'utilisation de la machine à tricher. Et donc, pour nous, la première condition, c'est celle-là. La seconde, c'est le nettoyage du fichier, parce que pour le moment, le fichier comporte en lui-même beaucoup de faux électeurs qui, le moment venu, seront utilisés pour faire basculer les résultats. Ensuite, il y a le grand problème de la sécurisation. Je vous ai dit qu'il y a des amis qui sont en prison, d'autres en exil. Nous pensons que ces élections doivent être inclusives et les candidats doivent être protégés avant, pendant le scrutin et après. Monsieur Katovi, que doit faire la communauté internationale ? Je crois que la communauté internationale doit faire pression sur la CENI. Je crois que la CENI porte cette responsabilité d'organiser des élections. Si elle n'est pas capable, elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à démissionner. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de morts, comme nous l'avions dit dans notre interview. Il y a eu beaucoup de morts de personnes tuées. L'instabilité dans notre pays, c'est à cause des élections. Mais qui est responsable ? Parce que la CENI doit être indépendante. Aujourd'hui, la CENI n'est plus indépendante. La CENI défend les intérêts d'un président illégitime, de monsieur Joseph Kabila, qui doit partir. Donc la CENI doit comprendre qu'elle peut être poursuivie aussi le jour qu'il y aura un état de droit. Parce que tous ces morts que nous déplorons chaque jour, tout ça est causé par la CENI. Donc le plus important pour nous, nous voulons, comme mon frère Félix l'a dit, nous sommes ici à l'Atlantique. Nous sommes venus démontrer que l'opposition est unie et nous demandons à nos supporters, donc à nos militants, d'être ensemble. La seule cause, nous nous battons pour les élections. Et notre ennemi aujourd'hui, il n'y a pas d'autre ennemi. Nous avons un seul ennemi qui veut rester au pouvoir, qui veut humilier le peuple congolais, qui est Joseph Kabila. Si je l'entends bien, vous mettons ensemble vos forces pour lutter pour les élections ? Nous nous mettons ensemble parce que nous ne voulons pas trahir le peuple congolais. Le peuple congolais a tant souffert. Ce n'est pas nous, politiciens, nous, leurs leaders, qui vont trahir le peuple congolais. Nous avons toujours été ensemble dans le rassemblement et ils doivent nous faire confiance. Si nous sommes ici, si nous avons laissé nos familles, si nous sommes aux États-Unis, si nous sommes en train de parcourir même d'autres pays ou la sous-région aussi en Afrique, parce que nous avons besoin de sauver notre pays ensemble avec le peuple congolais. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'il a très bien résumé la situation. Ce qui nous anime ici, c'est le retour à la paix. Le retour à la paix et l'espoir pour un pays meilleur. Que le Congo se tourne enfin vers le développement, que les Congolais vivent en sécurité et que nous puissions enfin penser au bien-être du peuple congolais. Parce que jusqu'ici, le quotidien du Congolais, c'est la pauvreté, les difficultés, l'insécurité et tout ça, c'est inadmissible. Quand on est où on se veut être un dirigeant responsable, on doit normalement éradiquer ces problèmes dans son pays. Dans le cas que le président Kabila refuse de quitter le pouvoir ou les élections n'y a pas lieu, qu'est-ce que vous voulez ? Nous allons continuer nos actions. Vous le savez, nous nous sommes engagés dans ce combat depuis maintenant plusieurs années derrière notre défunt leader Etienne Sisekedi qui, pour votre information, n'est toujours pas enterré plus de 16 mois après son décès. Donc nous allons continuer ce combat parce que notre objectif, ce n'est pas de faire la guerre au Congo, mais notre objectif, c'est d'amener une alternance pacifique par des élections crédibles et pour l'instauration d'un État de droit, un État qui va, comme je l'ai dit précédemment, se tourner vers les besoins de son peuple et non pas vers ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc nous allons continuer le combat parce que c'est ça notre mission de leader politique et nous n'allons pas nous fatiguer. Monsieur Pétoubi. Oui, nous allons continuer avec le combat et surtout, nous allons, si Kabila n'organise pas les élections, nous allons avoir une transition sans Kabila parce qu'il a eu la chance à deux reprises en 2017-2018 et Kabila ne veut écouter personne. Donc pour nous, Kabila nous amène vers une transition sans Kabila. Et le plus important pour nous, nous n'allons pas accepter d'autres négociations, nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Et bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à M. Moïse Tadoubi et à Félix Ciché de vous être sur cette plateforme. Et je rappelle que vous pouvez trouver toutes nos études sur le RBC sur notre site internet www.atlanticcouncil.org. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est-ce que c'est le Congo, l'Afrique, le monde, l'État... Je veux dire que c'est un système de soudain, c'est une image de Johnny. Johnny, c'est une image de l'information. Une image de l'image de l'image. Une ideologie de l'image de l'idéologie de l'image. Je veux dire que c'est comme ça. J'ai dit que j'ai dit que je n'ai pas le dis, que j'ai confirmé. la maman a dolfin a niol ni me langaï ni me langaï pour sa ideologie et saïe pour Kuba pa l'opi ou yoborien heee ouye lo koko pa lopi johneyimanch.com johneyimanch tv.com et loko moussouthe yon moutou la miki ni wale tassini dans l'Afrique dans l'AAlapha vous parliez toi dans tous les histoires nous sommes mes sleuthiens les produits les Films les faits et le matériel sonateur des films contactez moi www.johnimages.com dans le Canada en Etats-Unis en New York en Belgique en France en Allemagne en Suisse comme les Japonais ... 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 Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en train de filmer à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Les loco ! Mange TV ! Babi Bollanda ! Et t'as une des autres gangues ! Aaaaaah !